Alors la pièce c'est le mensonge de Florian Zeller, voilà, Evelyne Bouix, moi-même, Josiane Stolleru et Jean-Michel Dupuis, c'est un quatuor. Voilà, et la pièce commence, ils attendent des amis à dîner, les deux amis, joués par Stolleru et Dupuis, qui doivent venir dîner, et le personnage que joue Evelyne, c'est-à-dire Alice, a fait tout un micmac parce qu'elle ne supporte pas de dîner, parce qu'elle a surpris le monsieur en train d'embrasser une autre femme dans la rue, et donc elle ne peut pas faire comme si de rien n'était, dîner comme si ça n'avait pas eu lieu. Et elle veut dire la vérité à son ami, en fait, et son mari l'en empêche, il dit « mais ça ne se... surtout, tu me promets que tu ne vas rien dire ». Tu ne peux rien dire, voilà. Et voilà, et la pièce... Et à partir de là commence l'engrenage de ce qu'on appelle le mensonge ou la vérité, allez savoir, on ne sait plus très bien qui dit vrai, qui dit faux, peut-être tout le monde dit la vérité, peut-être personne ne l'a dit, peut-être tout le monde s'arrange avec. Enfin bon, au fond, la pièce c'est quoi ? C'est l'éloge du mensonge dans le couple. Qu'est-ce qu'on en fait ? Est-ce que c'est bien ? Est-ce que c'est pas bien ? Est-ce que c'est ni bien ni pas bien ? En tout cas, on vit avec, voilà. Voilà. Ça devrait vous suffire, en tout cas c'est très drôle. Et si on a envie que ça soit moins drôle, on peut aussi voir des choses qui sont un peu moins drôles. D'ailleurs, quelques personnes que nous pouvons croiser, parfois à la sortie du théâtre, règlent leur compte. Nous, ça nous fait beaucoup rire. Mais bon, quelquefois ils le font en souriant, quelquefois ils ne le font pas en souriant. Voilà. Donc la pièce a toutes les vertus de Florian Zeller, c'est-à-dire que c'est à la fois une comédie extrêmement drôle, très brillante, et en même temps derrière tout ça se cache quelque chose qui est un peu moins drôle, sans doute un peu moins brillant, un peu plus marécageux, mais après tout c'est normal, puisque on parle aux réseaux sociaux, c'est-à-dire à nous, à nous-mêmes. On se parle à nous-mêmes et nous, on contient le meilleur et le pire. Voilà.